Je ne possède rien, je suis en vie, vous reconnaîtrez là sans doute une traduction du célèbre titre de Nina Simone. C'est aussi le nom choisi par David Pinter pour résumer son oeuvre. L'artiste expose jusqu'en avril prochain six de ses travaux. Entre peinture, sculpture et collage, c'est un monde baigné d'expériences personnelles et de faits de sociétés qu'il propose de découvrir. Elsa González s'est rendue au camp de la transportation pour nous le présenter. L'art est souvent une réponse à des contraintes. Le papier a cet avantage de pouvoir être facilement travaillé. J'ai travaillé aussi du bois comme on le voit là-bas, du bois d'angélique, du bois de pirogue. C'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à travailler. Mais le papier a cet avantage qu'on peut vite couvrir des espaces. J'aime beaucoup ça aussi d'une certaine manière. Contrairement à cette idée du sculpteur qui travaille le bois, la pierre ou le métal, qui sont des choses lourdes et très dures à travailler, le papier est facilement malléable et il représente tout de suite des grandes surfaces. Enfin, la partie française de ma famille vient de Charente-Maritime. C'est des marins, des pêcheurs, des ostréiculteurs. Et là-bas, il y a un bateau qui s'appelle le Ponton, qui est très plat et creux en aluminium, où la cabine finalement ressemble beaucoup à une petite boîte comme ça. Et je l'ai incliné pour avoir un peu cette notion d'un navire, d'un bateau qui coule. Donc cette idée de bateau qui coule et de temps qui change et de monde qui disparaît, de monde qui apparaît, m'a fait insérer ce travail dans l'actualité forcément, de ce drame humain que représente ce nombre incroyable de personnes qui traversent la Méditerranée, mais aussi d'autres endroits en bateau. Ce travail a deux titres, donc le premier c'était The Night They Drove Old Dixie Down, mais aussi le deuxième, Même la mort ne veut pas de nous, qui est un mot qu'a dit un jeune érythréen qui avait essayé de passer trois fois le détroit de Gibraltar, qui a échoué trois fois, tous ses compagnons sont morts. Et finalement, la dernière fois quand il a vu la Guardia Civil arriver pour l'intercepter, il a essayé de s'y moller par le feu, ça n'a pas marché, et donc il a eu ces mots. Si certaines thématiques peuvent être, comme je disais, peut-être un peu tristes ou macabres ou quoi que ce soit, ce n'est pas l'intention de mon travail de vouloir montrer que le négatif. Pour moi, le négatif fait partie intégralement du réel, mais quelque part, il faut quand même ne jamais oublier qu'on est en vie et que ça continue en fait. Ainsi s'achève votre journal, je vous rappelle l'essentiel de...